Bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième conférence de l'Université d'été d'ingénieurs engagés qui portera donc sur le thème de la low-tech et de l'ingénierie et notamment quel est le rôle de l'ingénieur dans la low-tech. Pour tout cela, je vais commencer par remercier chaleureusement nos trois intervenants qui ont accepté de participer à cet événement et d'échanger avec nous ce soir. Avant de les présenter brièvement, je vais faire un petit topo sur l'enregistrement. Cette conférence est retransmise en direct sur nos réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Si vous voulez interagir, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la page Facebook ou sur le chat de la conférence qui se situe en bas à gauche et donc sachez également que cet événement est enregistré et donc sera retransmis et accessible plus tard sur des plateformes comme YouTube. Si jamais vous prenez la parole au cours de cette soirée, vous acceptez d'apparaître dans ces vidéos. Ceci étant dit, je vais présenter rapidement les intervenants qui auront l'occasion de se présenter plus en détail au début de la conférence. Nous avons Serge Romer, enseignant-chercheur à l'université de technologie de Troyes, qui s'intéresse notamment à l'innovation frugale et au design sous contraintes extrêmes, qui est membre du laboratoire CRE, donc centre de recherche interdisciplinaire sur le développement durable. Ensuite, Michel Foata-Prestavoine, fondateur de l'association OZON pour Our Shared Energies, Our Network Solutions, qui est une association qui vise à faire converger les moyens et les intérêts sur les low-tech, créer des nouvelles synergies entre acteurs et favoriser l'émergence de nouveaux projets. C'est une association qui est partenaire d'ingénieurs engagés pour l'organisation de la semaine des alternatives et low-tech, qui organise avec nous cet événement. Vous avez sans doute entendu parler. Et enfin, Ilan Kreker, ingénieur en mécanique et soutien à la recherche et développement de l'atelier paysan. Il est membre d'ingénieurs engagés depuis le début, parce qu'il a notamment contribué au documentaire Ingénieurs pour Demain, qui est à l'origine de l'initiative collective de notre mouvement. Donc, je vais laisser la parole aux intervenants pour qu'ils puissent se présenter et donc qu'ils commencent par présenter un peu leur parcours, leurs travaux et également leur vision du sujet et la raison pour laquelle ils sont ici ce soir. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Alors, pour me présenter de façon très simple, je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs, l'université de technologie de Troyes, où j'enseigne depuis 25 ans. Mais en fait, pour mieux dire qui je suis, je vais plutôt parler de deux rencontres professionnelles qui ont vraiment été fondatrices dans mon parcours professionnel. Le premier, c'est le professeur Amarej Chakrabarty, qui est prof à l'Indian Institute of Science à Bangalore, dans le sud-centre de l'Inde. Donc, c'est un personnage très reconnu dans le domaine de la conception des systèmes. Et il y a un certain nombre d'années en arrière, j'ai réussi à le faire venir en France, et ce qui m'a permis de découvrir la pensée un petit peu indienne de la conception des systèmes, qui m'a permis d'ailleurs par la suite d'aller à plusieurs reprises en Inde, pour essayer de rencontrer un petit peu la science en Inde, et puis la manière dont les Indiens conçoient leur système. Une deuxième rencontre fondatrice, toujours un Indien, le professeur Anil Kumar Gupta, qui est fondateur du célèbre Oneibi Network. Donc lui, Gupta travaille à l'Indian Institute of Management, Ahmedabad, une école de management, où justement les gens apprennent à manager de l'innovation. Et en fait, si vous regardez, vous allez sur des moteurs de recherche, vous faites innovation, Inde, vous allez nécessairement retomber sur le professeur Anil Kumar Gupta. Si vous voulez lire un ouvrage de lui, il suffit de lire le Grassroots Innovation, avec le sous-titre qui est très évocateur, « Minds of Marginal are not marginal minds ». Donc c'est vraiment la pensée indienne de la conception des systèmes, de façon très optimisée pour répondre aux besoins fondamentaux. Donc voilà, ce sont des personnages que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, en faisant des voyages bien évidemment en Inde, et puis après en étendant un petit peu mon parcours dans les pays à forte contrainte, notamment en Afrique aussi. Et c'est à partir de là que j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, par rapport à la manière de visualiser la technologie, la conception des systèmes technologiques, et aussi la manière de transmettre cette conception de systèmes à l'intérieur des universités, et en l'occurrence à l'UTT, donc école d'ingénieurs. Les low-tech en fait font partie intégrante, même si je n'utilise pas vraiment le terme low-tech, mais font partie intégrante de la philosophie que ces deux professeurs m'ont transmise d'une certaine façon, qui est l'innovation frugale. Concevoir des systèmes en ayant une forte attention sur les ressources qui seront utilisées, en quelques mots, essayer de simplifier effectivement la technologie pour qu'elle réponde parfaitement aux utilisateurs, aux besoins des utilisateurs et à la capacité de ces utilisateurs de financer l'achat et par la suite la maintenance de ces systèmes technologiques. Donc voilà, grassroots innovation, low-tech, innovation frugale, ce sont des termes qui tournent autour de la même sphère, et j'espère que ce soir on va pouvoir débattre de façon très fructueuse autour de cette thématique. Et je vous propose de passer à la présentation suivante, donc je ne sais pas Michel ou Ilan si vous souhaitez... Comme tu veux Ilan, je suis prêt à... Bah vas-y Michel, vu que tu as commencé. Ouais. Alors pourquoi je suis là, il faudrait demander ça à Nicolas, parce que c'est lui qui nous l'a proposé, mais en gros, je suis ingénieur de 42 ans, et que j'ai un peu roulé ma bosse dans l'ingénierie classique, précisément celle du MTR. Et il y a un peu moins de 3 ans, j'ai décidé de fondé une association qui s'appelle Rouvron. Il a été écrite par Nicolas, nos énergies partagées, nos solutions en raison. Donc l'intention étant de rassembler les moyens pour le collectif, pour faire émerger l'économie de la contribution, d'une ingénierie écalo-collaborative sur l'Europe. Et en gros, j'ai donc sans doute une vision de ce que c'est que l'ingénierie dans le monde d'avant, et maintenant, mais qu'on n'ose pas trop qualifier d'avant. Et en particulier dans le secteur du MTR. Et en fait, le MTR, qu'on est de la sympathie ou non pour ce secteur, je pense que si on s'y intéresse un peu, malheureusement, on n'a pas la conscience, mais ça reste une énergie très bien carbonée. Alors pourquoi j'ai eu besoin, quand même j'avais des convictions écologistes, j'ai envie de vrai pour le tourner ou quoi, de me lancer dans les low-tech. Et ce n'est pas satisfaisant. Je crois que ça a un lien très fort avec la question qui est posée dans cette pompe, quelle est la place de l'ingénieur dans l'ingénierie classique et quelle place on peut lui donner dans les low-tech. Les low-tech qui ont, enfin on est persuadé, un potentiel très important sur l'impact positif sur les activités, les organisations humaines, notamment parce qu'elle élargit bien largement et presque finisent tout le temps la dimension de ce qu'on appelle la technologie. Et donc en abordant les questions des apports sociaux, comme disait Serge juste avant, de la démocratie vis-à-vis de la technologie, donc le pouvoir pour les citoyens sur la technologie. ça gomme un peu aussi la limite entre l'expert ou le producteur de la technologie et son usager. Normalement tous les mandats de travailler ensemble. Donc voilà, il y a quelque chose dans la low-tech qui donne sens au travail d'ingénieur. Dans le logo d'Ozéon, si on enlève le... Et là, il n'y a personne qui le voit, mais en gros, l'écho, c'est une route vélo et un soleil. Et si on regarde ce qui reste, ça fait sens. Et l'idée, c'est un peu de développer dans l'ingénierie low-tech, une ingénierie qui fait sens avec des enjeux du monde actuel et des aspirations, je pense. qu'on a tous au courant, voilà. Donc après, pour ce qui est de mon parcours personnel, très rapidement, en gros, j'ai fait des études de sciences de la terre et de l'environnement à l'ONS. Et puis après, comme on a fait des superbes cours sur le climat, fait par Gérard Négini, un climatologue qui est énorme dans ces années-là, au début des années 2000, mais qui était un peu incliné dans les formations supérieures à vouloir faire prendre conscience à ces étudiants de l'impact propriétaire sur le climat. On est reparti avec cette conscience-là et l'envie aussi de travailler dans des secteurs qui ont un impact, donc l'énergie, et voilà comment on s'est assuré dans l'UPN, et qui, finalement, attendait le monde il y a trois ans. Voilà. OK. Ben, merci, Michel. Donc, la fin de l'intervention de Serge a été coupée tout à l'heure, donc peut-être... Donc, déjà, merci également, Serge, pour ta présentation tout à l'heure. de toute façon, tu auras l'occasion de t'exprimer sur les différentes questions qui sont abordées, donc j'ai peut-être donné maintenant la parole à Ilan qui complète ce panorama initial. Oui, donc n'hésitez pas à me dire si ça coupe aussi et je regarde le chat en parallèle. Donc, Nicolas, tout à l'heure, tu disais que je suis un ingénieur en mécanique, donc j'ai été diplômé il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, et donc je suis salarié et sociétaire de l'atelier paysan, donc c'est aussi en cette qualité que je parle ce soir. Sociétaire, on pourra peut-être y revenir pour savoir comment on s'organise pour avoir une aventure collective à l'atelier paysan. Donc, ingénieur en mécanique, en fait, moi, je m'inscris dans une aventure qui est collective et qui débute largement avant moi et qui me dépasse largement, donc je peux essayer de résumer et de montrer un peu ce que j'en perçois et comment on perçoit les choses à l'atelier paysan, mais ça me dépasse largement. Donc, l'atelier paysan, on est une coopérative d'intérêt collectif qui essaie de développer, de colporter des technologies paysannes appropriées. Donc, derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire l'atelier paysan ? On estime que les paysans sont les plus à même de décider et de savoir quelles technologies sont appropriées à leurs usages. Et donc, nous, on est un peu au service de ça. Bien sûr, on défend aussi une agriculture paysanne biologique et en fait gérable par les paysans eux-mêmes. Et donc, la technologie s'inscrit d'abord comme une conséquence d'un projet politique qui est celle d'une autonomie paysanne, une souveraineté technologique, voire même en écho à ce que disait Serge tout à l'heure sur la démocratisation de la technologie, d'une démocratie technologique. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse des plans d'outils paysans qui sont d'abord en premier lieu créés par des paysans. Donc, on va sur les fermes pour voir ce qui est fabriqué par les paysans, ce qui est pensé par eux pour leurs usages et pour leur contexte social, leur itinéraire technique. Et on fait en sorte de pouvoir les rendre reproductibles. Donc, on fait des plans, on les met en ligne sous licence Creative Commons pour participer à ce qu'on appelle le pot commun des technologies paysannes pour que chacun puisse récupérer tout ça. Mais on sait très bien que ça ne suffit pas et que tout le monde n'a pas le savoir-faire non plus associé à l'autoconstruction. Et donc, on propose aussi des formations à l'autoconstruction pour améliorer l'autonomie des paysans. Autonomie qui n'est pas non plus une valeur absolue et qu'on porterait n'importe comment, qui est aussi une autonomie par rapport à un système agro-industriel qu'on critique et qu'on combat frontalement. Donc, ces formations au travail du métal, en fait, c'est des formations où des paysans peuvent venir pendant une semaine. Ils ne savent a priori pas forcément souder ni travailler le métal. Ils apprennent pendant la semaine tout en construisant leurs outils et ils repartent à la fin de la semaine avec. Donc, c'est des outils qui vont être totalement appropriés par eux-mêmes et qui vont donc pouvoir évoluer, être changés, modifiés et à leur tour participer aux pots communs qu'on essaie de colporter. Peut-être pour parler des low-tech, on réfléchit en fait à la question des low-tech beaucoup ces derniers temps parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor et qu'on regarde d'un œil plutôt amical et en toute camaraderie et on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans et comment on peut s'inscrire dans ce contexte-là. Il se trouve qu'en fait, peut-être nous, on prend le truc dans le sens et on pense d'abord le problème, enfin le problème en tout cas, les technologies paysannes comme une problématique politique donc qui est un enjeu au regard de la destruction de la paysannerie, de toute la destruction environnementale, etc. qui sévit depuis une quarantaine, voire beaucoup plus de dizaines d'années qu'on commence tout le machinisme agricole qui se développe énormément après-guerre. Et donc, on se pose d'abord comme une problématique politique pour ensuite avoir finalement une approche low-tech parce que la low-tech permet d'avoir une autonomie par rapport au système prédateur de l'agro-industrie. Et donc, en ce sens, on contribue au low-tech. On ne voudrait pas en fait oublier que d'abord, notre souci, c'est un souci politique parce que sinon, en prenant le souci et dans le mauvais sens, on peut considérer que la low-tech est une solution en tant que low-tech. Et nous, on pense que ce n'est pas le cas. C'est une partie d'un petit bout de la boule à mille facettes, mais c'est que la partie technique. Et si on voyait la low-tech comme une solution totale, on pourrait s'inscrire dans une forme de solutionnisme technologique qu'on n'aimerait pas forcément. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Peut-être rien. Et voir si ça suscite des questions et si on peut continuer à la suite. Ça marche. Je remercie pour cette présentation. Je remercie tous les trois pour ces présentations et ces parcours aussi divers qu'intéressants. Donc là, on peut vraiment rentrer dans la partie où vous posez des questions aux intervenants. Si jamais vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous la donner. ou sinon, n'hésitez pas à les poser par écrit dans la discussion qui est sur Jitsi ou alors sur Facebook dans les commentaires. Et donc, le temps que vous formulez vos premières questions, je vais commencer par poser une petite question entre guillemets facile à nos trois intervenants comme une espèce d'échauffement. Mais en fait, on parle de low-tech depuis le début de la conférence. mais peut-être que finalement, on ne parle pas toujours de la même chose. Donc, dans l'intervention d'Ilan, on commençait à avoir un peu cette définition de la low-tech. Et ce qui m'intéresserait, c'est donc d'avoir vos points de vue croisés sur qu'est-ce que c'est la low-tech et puis également quels enjeux il y a derrière ce mot. À quels enjeux est-ce que la low-tech vise à répondre ? Et donc, alors peut-être que le plus simple, ce serait qu'Ilan, vu que tu étais parti là-dessus, tu reprennes sur finalement ce que c'est que pour toi ou pour l'atelier paysan, la low-tech. Et donc ensuite, on donnera la parole aux deux autres intervenants le temps que vous réfléchissiez à des questions. Oui, ok. Alors, à l'atelier paysan, du coup, on n'utilise pas spécifiquement ce terme de low-tech, même si on n'a aucun souci avec ça. C'est juste qu'on a une terminologie qu'on utilise depuis pas mal de temps, c'est plutôt celle de technologie appropriée, dans le sens où c'est approprié par les usagers et aussi approprié à une certaine vision politique, en fait, de la souveraineté alimentaire, dans le sens assez global. Et en fait, cette façon de voir les technologies comme appropriées et appropriables, du coup, c'est aussi nécessairement des technologies qui sont, en tout cas, nous, on pense que ça s'accompagne bien souvent par de l'autoconstruction à l'heure actuelle, même si on n'en fait pas un dogme, encore une fois, de l'autoconstruction. On pense que c'est une espèce de stratégie qui est plutôt bénéfique à l'heure actuelle de passer par de l'autoconstruction. Et pour avoir cette autonomie aussi, bien, on pense qu'on gagne tout, en fait, à pouvoir réparer nous-mêmes nos outils. Enfin, nous-mêmes, je parle un peu au nom des paysans, ce que je ne devrais pas faire, mais les outils paysans doivent pouvoir être réparés par les paysans directement et améliorés et, du coup, avoir des choses qui soient très durables, dont on n'ait pas besoin forcément de techniciens tous les quatre matins pour pouvoir les réparer, ce qui est beaucoup le cas dans le milieu agricole. Il y a une forte dépendance à toute la chaîne technologique, en fait, et technique. Donc, voilà. Je ne saurais pas trop quoi rajouter de plus. Peut-être si les autres intervenants ont quelque chose à dire là-dessus. Pas de souci. Si jamais tu veux t'exprimer à nouveau, si jamais les interventions d'autres intervenants évoquent certaines choses, n'hésite pas à reprendre la parole par la suite. Donc, ensuite, je laisse la parole soit à Michel, soit à Serge. Oui, c'est Serge, ici. Donc, Serge, je vais prendre la parole. Alors, en fait, très concrètement, on ne cherche pas à donner de définition à l'OTEC. D'ailleurs, c'est un terme que j'utilise depuis très peu parce qu'un certain nombre de collègues l'utilisaient. Moi, j'étais plus orienté sur la notion de frugalité dans les systèmes technologiques. Donc, si je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure, mettre en parallèle l'OTEC avec HITECH, je pense qu'il faut essayer de visualiser qu'en fait, on est dans un processus que je qualifierais de dérive technologique des HITECH. C'est-à-dire que nos systèmes technologiques sont de plus en plus complexes, beaucoup de composants, beaucoup de technologies très différentes à l'intérieur d'un même système. Et en fait, cette complexité engage nécessairement beaucoup plus d'impact et de dépenses économiques, de dépenses énergétiques, avec pour conséquence donc une dépendance assez haute de technologies. Et le jour où il y a un grain de sable quelque part, eh bien malheureusement, on n'a pas nécessairement la possibilité d'avoir une réactivité pour pouvoir remettre en ordre de marche ces différentes technologies. L'exemple de Covid-19 est vraiment frappant. On a vu d'une certaine manière que c'était la population qui venait d'une certaine façon au secours des différents États, qui n'avaient pas la possibilité de gérer à bras le corps les situations qui sont sous fortes contraintes. Donc en fait, moi je me positionne plus pour réfléchir à une vraie réflexion sur la manière dont on conçoit nos technologies, parce qu'effectivement extrêmement complexes. Je vais donner un simple exemple. On a mené il y a quelques temps de cela au sein de notre équipe de recherche. Alors on travaille sur la transition vers la soutenabilité du système. On a mené donc une étude sur les imprimantes. Objet très basique que l'on retrouve dans n'importe quel foyer, dans n'importe quelle administration. Et sur la plupart des imprimantes sur lesquelles on a travaillé, on a réalisé un processus, alors je suis désolé du terme, mais de vivisection d'imprimantes. C'est-à-dire qu'on les laissait en marche et on retirait les composants que l'on considérait comme étant inutiles dans ces différentes machines. Et tant qu'on pouvait retirer des composants, tant que ça ne gêne pas la fonction de base d'imprimer, on les retire. Et on a pu prouver qu'il y avait entre 30 et 40 % en poids de composants inutiles dans les imprimantes. Donc, en fait, les entreprises qui ont des services de recherche et développement ont tellement le nez dans le guidon qu'en fait, elles ont l'impression d'une certaine manière que plus c'est compliqué parce qu'elles ont l'habitude peut-être de faire comme ça et mieux c'est. Après, je ne vais pas parler d'obsolescence programmée, ça c'est encore un autre sujet. Mais on se rend compte que d'une certaine façon, il est tellement simple de faire des systèmes compliqués et tellement compliqué de revenir à l'essentiel. Là, je reprendrai les termes que l'on prête à Léonard de Vinci qui dit que la simplicité est la sophistication suprême. Mais c'est vrai que c'est vachement plus difficile d'avoir une réflexion sur la technologie, sur les choix des technologies, des composants que l'on met en œuvre pour répondre juste aux besoins fondamentaux qui étaient demandés. Donc, en fait, on va se retrouver dans un processus qui est un petit peu bizarre, c'est que vous allez avoir des ingénieurs qui ont envie de faire un travail de simplification, de trouver une technologie qui est fondamentalement basique pour pouvoir répondre aux besoins et puis peut-être après une approche économique de l'industriel qui a peut-être envie, qui a un turnover un petit peu plus important au niveau de ses produits pour qu'ils puissent les vendre un petit peu plus. Moi, je souhaite que, enfin j'espère que, vu l'engouement que l'on a autour des étudiants, on a vu dans les années qui passent là, dans les cinq dernières années, je pense un vrai changement de positionnement des élèves ingénieurs. Donc là, je prends ma partie d'enseignant dans une école d'ingénieurs. Les jeunes qui arrivent posent des questions et posent de bonnes questions. Il y a des vrais changements de valeur et ils ont envie de bosser pour des entreprises qui en vaillent le coup. Quand on devient un ingénieur, on a envie de créer des choses et moi, j'ai envie que les ingénieurs que l'on forme au sein de notre établissement soient lucides, ingénieux et responsables dans leurs actes de création qu'ils vont mener au sein de leur entreprise. Alors, peut-être qu'au début, ils vont se faire la main dans une entreprise, peut-être un grand groupe, histoire d'avoir un petit peu de... Il faut bien avoir un salaire quelque part. Et puis, je pense que les entreprises qui ne mettent pas en avant ces valeurs, j'en connais un certain nombre de grands groupes, risquent d'avoir un retour de médaille à un moment donné parce que la philosophie de ces nouveaux ingénieurs, de ces ingénieurs de futur, va être franchement radicale. Et je pense que ça, ça va participer, avec les citoyens qui sont beaucoup plus informés, à une sorte de renouveau. Alors, peut-être, je suis un petit peu utopiste aussi dans ma vision des choses, mais c'est ce sur quoi je table pour la suite. Il y a de vrais enjeux derrière. Il y a des vrais enjeux économiques. Il a en parlé tout à l'heure. Il y a une approche politique qui est vraiment très pertinente dans le sujet parce que la techno toute seule ne fera rien. Il est évident que derrière, il faut une vague en lien avec les aspects politiques pour que ça puisse vraiment prendre corps, d'une certaine manière, un petit peu plus tard. Voilà ma vision des choses pour l'instant. Eh bien, merci à toi. Je vais laisser la parole, du coup, à Michel pour qu'il donne sa vision des choses. Michel, que j'ai vu beaucoup hocher la tête pendant ton intervention. Ah oui, j'ai adoré les deux interventions. Juste, du coup, pour revenir sur quelques éléments marquants de ce qu'ont dit Ilan et Serge. Ilan, je pense que la tendance est de plus en plus à considérer la biotech comme une démarche plus qu'une approche technique. Et du coup, l'intention politique, sociale qu'il y a derrière est vraiment structurante. En tout cas, beaucoup de gens dans la biotech essayent d'associer le terme biotech à cette dimension-là, voire même de faire passer cette dimension-là avant la défendre. En tout cas, nous, en tant qu'Osons, on est dans cette approche-là et je pense que vous avez raison de la défendre. Quant à Serge, oui, j'ai adoré la façon dont tu as présenté les choses sur la rationalisation, comment une technologie, tu peux, si tu en revenais à son service initial, celui qui justifiait le besoin, enlever beaucoup d'inutiles. Et donc, on sait les impacts nocifs, on sait ces choses inutiles. Et effectivement, derrière, il y a la question de la conception à qui... Enfin, la définition de ce que tu produis à qui a la main là-dessus. Souvent, les ingénieurs, on leur demande d'atteindre l'état A, d'atteindre l'état B à partir de l'état A et de dire comment le faire. Mais ce n'est pas eux qui définissent l'état B. L'état B, il est principalement défini par l'économiste qui a vu le marché, analysé le marché et juge que c'est nécessaire, ou bien le politique ou quoi qui veut juguler une peur et qui va faire bosser l'ingénieur pour juguler cette peur politiquement ou décliner ça réglementairement. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un enjeu à remettre cette réflexion de quel est l'état B pour lequel on va utiliser de l'énergie et les ressources pour y arriver à son strict minimum, qui est en fait le besoin démocratique. Et ce besoin démocratique, on travaille dessus. quand on a une approche low-tech, en tout cas telle que la définie Yann. Juste alors du coup, pour l'enjeu de la définition des low-tech et la définition des low-tech, moi, je trouve l'avis que c'est important. Initialement, un peu comme Yann et Serge, mais avec un parcours différent, je ne connaissais pas les low-tech, le concept était arrivé avant, que je m'ouvre à ce faire. Mais par contre, ça faisait 10 ans que je réfléchissais à comment essayer de faire un système de culture d'algues autonomes sur quelques habitations avec des matériaux de récupération pour faire de la biomasse et donc de l'énergie, bref. Et en fait, la distinction avec des high-tech et tout ça n'était pas forcément très pertinente à ce stade-là, la réflexion, et du coup, la définition des low-tech semblait accessoire quand on sait le but qu'on suit sur le fond. sauf que la low-tech devient un terme qui provoque beaucoup d'enthousiasme, qui commence à intéresser tous ceux qui ont quelque chose à vendre et faire devenir une question d'un jeu de société. Et donc, je pense que c'est important dans un contexte comme ça que chacun se donne la peine de... En tout cas, chaque acteur qui, comme nous, comme Low-tech Lab, veut intervenir et avoir une action et s'empiller low-tech, qu'il se donne la peine de définir ce qu'il entend par low-tech assez précisément. Alors, du coup, moi, je ne veux pas être très original, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu à cœur, là, dernièrement, de rajouter dans les statuts de l'association pour que ça soit bien clair que quand on dit qu'on veut oeuvrer pour l'essor de low-tech, que ça soit bien clair ce que le monde n'entend pas. Bon, alors là, pour ceux qui sont là, ou la plupart de ceux qui sont là, la définition de la low-tech, c'est quelque chose d'utile, c'est une démarche qui vise à produire quelque chose d'utile, durable et accessible. Vous l'avez entendu porté par le low-tech Lab, donc ce n'est pas du nouveau. Disons que c'est quand même important de développer un tout petit peu ces termes-là parce qu'il y a un peu de politique et de social là-dedans. utile. En gros, la démarche low-tech intègre vraiment la conscience de la finitude des ressources qui sont disponibles localement, dans un écosystème ou à l'échelle de la planète, de l'impact négatif que ça a d'exploiter de manière sans doute ou mauvaise les certaines ressources. Et donc, on invite, avant même de savoir comment on va faire un objet, satisfaire un besoin, de s'interroger sur le besoin lui-même, mais ce qui est utile, nécessaire, fondamental pour l'humanité, dans l'idée où on devrait faire un choix entre ce sur quoi on va dépenser de l'énergie, donc dégager du CV2, et ce sur quoi on ne va pas dépenser de l'énergie désormais. Durable, dans le sens où on est, comme disait Serge, un peu en risque avec tout un tas de, enfin en risque et puis en dépendance avec tout un tas de technologies, et qu'il est urgent de diminuer le caractère complexe des technologies au juste nécessaire pour un objectif visé, et éviter d'affliger des coûts cachés ou de créer des dépendances locales des utilisateurs, dans le concepteur vis-à-vis de la technologie qui est utile, soit dans un schéma, un objectif de résilience. Et accessible, c'est un peu la dimension démocratique appropriée, comme disait Dan, c'est, en fait, on veut favoriser l'autonomie locale des utilisateurs, la convivialité des usages, et dans le processus d'innovation et d'exploitation, il faut partager les connaissances, l'idée qu'on ne soit pas dépendant des ressources naturelles, humaines, techniques ou financières dans la technologie de l'occupe, étant de, finalement, remettre la technologie au service de l'homme et pas à l'homme au service des développements, au service de tout ce que la technologie apporte de l'autre, en matière financière et de l'occupe. Voilà un peu la vision de l'EMOTEC qu'on a. Très bien. Eh bien, merci à vous trois, donc, pour ces visions croisées. Donc voilà, encore une fois, donc, les personnes qui assistent à la conférence, n'hésitez pas à vraiment prendre la parole pour poser des questions. Et comme, pour l'instant, on n'a pas forcément de personnes qui souhaitent poser des questions, je vais continuer, en fait, en vous posant, finalement, une question qui est au cœur de la conférence de ce soir, une question qui peut paraître un peu simple, voire simpliste, mais qui, derrière, en faisant un peu, on peut aborder énormément de dimensions. Et donc, la question simple que je vais vous poser à vous trois, c'est qu'est-ce que les ingénieurs ont à apporter à ces low-tech ? Qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui à la low-tech ? Donc, voilà, il y a beaucoup d'ingénieurs, notamment au sein du réseau Ingénieurs Engagés, qui s'intéressent à cette voie-là parce qu'ils la trouvent particulièrement éthique. Qu'est-ce que peut faire un ingénieur pour la low-tech ? Et alors, je vais proposer, pour cette question, peut-être de commencer par donner la parole à Serge, vu qu'il est directement en lien avec la formation des ingénieurs. Donc, peut-être commencer avec sa vision, qui sera complétée ensuite de celle de Michel et Ilan. Ok, Nicolas. Donc oui, effectivement, qu'est-ce que les ingénieurs ont à apporter dans les low-tech ? Et peut-être que je dirais le contraire. Qu'est-ce que la low-tech peut apporter aux ingénieurs ? Et j'allais dire beaucoup, beaucoup de choses. Avec mon recul de 25 ans au sein de l'université de technologie de Troyes. Alors, j'ai eu l'avantage d'être un des tout premiers enseignants à atterrir dans cette université, qui est la dernière université créée en France. Au début, il n'y avait que 80 étudiants. Aujourd'hui, on en a près de 3000. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, en tant que scientifique, d'abord, ce que je visualise, c'est un certain nombre de tendances. Alors, tous les gens qui travaillent dans le domaine de la soutenabilité, pour ceux qui ont un langage moins spécifique développement durable, mais on ne l'utilise plus du tout dans notre laboratoire, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de tendances qui font que les impacts de façon globaux dépendent effectivement des activités de l'homme. On rentre dans ce qu'on appelle l'entrampocène, c'est-à-dire que les activités humaines ont dorénavant un vrai impact global au niveau du comportement physico-chimique de la Terre. Et donc, du coup, ça repositionne vraiment la question de la conception des systèmes technologiques et notamment, comment former nos ingénieurs pour essayer de parer à ce problème d'impact environnementaux avec toutes les conséquences que ça peut avoir et quel est l'intérêt pour les industriels, en fin de compte, qui subissent d'une certaine façon la hausse de l'énergie, les réglementations diverses et variées qui leur tombent sur l'écran par rapport à des contraintes. Les gens utilisent beaucoup le terme de contraintes environnementales. Eh bien, l'ingénieur du futur, justement, doit se positionner pour aider à faire cette transition vers des technologies qui soient beaucoup plus intelligentes. Attention, quand je parle d'intelligente, ça ne veut pas dire intelligence artificielle. Ce n'est pas nécessairement la bonne technologie à utiliser partout, dans tous les sens. Non, non, c'est vraiment se re-questionner sur, lorsque je conçois une technologie, quel en sera l'usage ? Quelle en sera vraiment l'utilité ? Et après, ce sont les choix de conception qu'il va falloir vraiment se positionner. En fait, on veut rendre l'ingénieur responsable, responsable de ces actes dans la conception des systèmes. Donc, du coup, je vais revenir un petit peu sur ce que l'on fait au sein de notre établissement. Il y a beaucoup de freins. Il y a des freins académiques. Pourquoi il y a un certain nombre d'inertie ? Je vais vous donner un exemple. Moi, le terme que j'utilisais auparavant, c'était la conception de systèmes sous forte contrainte. Et j'utilisais beaucoup le mot d'innovation frugale. Donc, il y a deux ans en arrière, j'ai remis à plat un cours qui était dédié à la conception des systèmes, qui s'appelait l'analyse de la valeur, quelque chose d'assez basique. Et en fait, je souhaitais reconcevoir complètement ce cours en parlant donc d'analyse de la valeur via l'innovation frugale. Le terme frugalité, je n'utilisais pas le terme low-tech, a très mal passé. Et très mal passé, pourquoi ? Parce que ça remettait en cause énormément de choses dont l'univers de pensée des gens au niveau académique est beaucoup trop perturbant pour pouvoir être mis en œuvre. Alors, au fur et à mesure, j'ai adouci un petit peu mon vocabulaire, mais dorénavant, on a bel et bien des cours au sein de notre établissement qui sont associés à la conception des systèmes sous fortes contraintes, pour ne pas dire innovation frugale et pour ne pas dire aussi le terme low-tech. Le terme low-tech, on l'utilise cependant et on va bientôt l'utiliser parce qu'il y a vraiment un cours qui devrait être révolu spécifiquement à la low-tech. En parallèle de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de la formation de mes ingénieurs, c'est de les prendre quand ils arrivent au sein de notre établissement. J'allais dire, si on les prend à la fin de l'établissement, une fois qu'ils ont beaucoup de connaissances technologiques pour leur parler de low-tech ou d'innovation frugale, c'est mort. Ils ont été formatés et on n'arrivera pas à changer les choses. Donc, en fait, ma stratégie que j'essaie de mener au sein de notre établissement, c'est de prendre des étudiants qui sont post-bac. Donc, on a une sorte de prépa intégré, donc c'est le premier cycle ingénieur. Donc, on prend des élèves ingénieurs qui ont bac plus 1, bac plus 2 au sein de notre établissement et pendant deux semestres, on les fait travailler sur un sujet très particulier puisque j'ai une collaboration avec des partenaires au Togo et pendant un an, ils travaillent sur une technologie en collaboration avec les acteurs locaux du pays dans lequel on va mettre en place cette technologie. En l'occurrence, c'est un village qui est perdu au milieu des plateaux togolais, un village essentiellement de fermiers qui vivent de leur production de subsistance et en fait, c'est tellement dramatique la situation qu'il y a besoin de technologie pour les aider dans leur processus agricole. Donc là, on va travailler sur un premier cycle de trois ans, c'est la deuxième année sur laquelle on le fait et on va co-construire avec eux. C'est assez basique en fin de compte, un motoculteur, mais en rationalisant vraiment la construction du motoculteur avec la population locale. Donc après, on pourra se poser la question, est-ce que les technologies, les low-tech ne sont que concevables par des ingénieurs ? Moi, je dirais, je donnerais tout de suite ma réponse non. Mais par contre, avoir des ingénieurs en Europe qui permettent à des industriels d'avoir une transition vers les low-tech, oui, là effectivement, on aura besoin de ces ingénieurs qui ont mis la main à la patte quand ils étaient en formation dans leur établissement et qui ont grandi et qui ont, sur leur cursus de cinq ans, appris d'autres technologies, mais surtout des gens qui puissent avoir une vraie responsabilité dans leurs actes de conception quand ils seront plus tard dans leur métier de tous les jours, si on peut appeler un métier de tous les jours au niveau de l'ingénierie. Voilà un petit peu le parcours que je souhaite avoir avec nos étudiants. Non, ce n'est pas facile à mener parce que ne serait-ce que les projets sur lesquels on travaille, par exemple, là au Togo, très concrètement, on essaie d'appliquer à nous-mêmes la philosophie de low-tech. Donc, on se réapproprie complètement ces projets. Les étudiants doivent créer des technologies, doivent eux-mêmes aller chercher des partenaires. Donc, c'est un vrai apprentissage par l'action sur lequel on est en train de travailler au sein de notre établissement en dehors des cours un petit peu plus théoriques. Il faut quand même qu'ils aient un retour d'une vision globale. On leur apprend ce qui s'est passé en Inde. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec le professeur Gupta. Mais il faut revenir aussi aux choses qui datent des années 70. J'en ai parlé aussi tout à l'heure concernant les technologies intermédiaires. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans le bouquin Small is Beautiful de l'économiste Ernst Friedrich Schumacher, qui a ensuite été transformé sous forme de technologies appropriées. Mais je pense que voilà, c'est l'occasion de le faire. À chaque fois qu'il y a eu une crise, il y a eu des questionnements. Alors, ça ne veut pas dire que ça ait bien été géré par la suite. Mais je pense qu'avec les tendances actuelles, avec ce renouveau d'étudiants qui posent des questions et qui remettent en cause un certain nombre de choses, je pense qu'on est dans un élan qui est plutôt favorable. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Peut-être qu'on va se casser la figure, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir une lancée avec ces nouveaux étudiants. Et puis voilà, comme je disais, former des ingénieurs qui soient lucides, ingénieux et responsables pour des technologies qui soient intelligentes et bien pensées. Voici un petit peu ma philosophie. Merci à toi pour ça. J'ai peut-être proposé à Ilan d'enchaîner, donc lui qui est ingénieur pour le coup. Alors, il n'appelle pas forcément ça low-tech explicitement, mais donc c'est quand même très lié à ce qu'il fait. Et donc, je propose de lui laisser la parole pour savoir ce que lui fait en tant qu'ingénieur dans la low-tech et peut-être qu'est-ce que devraient faire les ingénieurs dans la low-tech, qu'est-ce qu'ils ont à apporter à la low-tech. Oui, oui, oui. Donc, je ne vais pas vous prendre le truc. Oui, moi, je considère que je fais un travail d'ingénieur, mais peut-être qu'il faudrait aussi définir ce qu'est un ingénieur parce que les définitions usagères de l'ingénierie ne sont pas forcément celles qui me plaisent et en particulier celles qui sont utilisées pour former les ingénieurs en école d'ingénieur. Ça peut arriver à plein de discussions sur les structures que sont les institutions que sont les écoles d'ingénieurs. Et ça pourrait être intéressant. Moi, mon métier, je le considère plutôt comme participant à une transformation sociale, mais je ne veux pas que l'approche technique, en tout cas la petite pièce technique que je mets par mon travail, ma force de travail, soit considérée comme étant elle-même, de façon autonome, comme permettant une transformation sociale. Je pense que c'est un petit truc qu'on vient saupoudrer et qui sert l'objectif de transformation sociale, mais elle n'a rien en soi de bonne. Pourquoi je dis ça ? Parce que je ne pense pas que faire de la low-tech pour faire de la low-tech, ça soit bon. Et surtout low-tech, en tant que low-tech, avec toutes les vertus même qu'elle peut avoir. Je pense qu'il faut viser plus gros, en fait. Il faut viser une transformation globale et totale de notre système social, politique et économique. Parce que finalement, au fond, ce qui détruit les humains et la planète, c'est notre système économique, c'est le capitalisme industriel. Et ce n'est pas juste en faisant de la low-tech pour faire de la low-tech en tant qu'alternative, ce qui est une très bonne chose et qui peut faire du bien localement. On ne va pas tout changer du tout au tout. Et j'ai quelques doutes sur la capacité des ingénieurs à être moteurs en soi de la destruction d'un modèle qui les place plutôt en position confortable. Ce que je pense, c'est qu'on peut participer à des alternatives, mais il faut le valoriser parce que c'est une très bonne chose. Mais il faut penser rapport de force globale, il faut penser affronter des acteurs, des institutions qui sont néfastes à la cause sociale, à la cause environnementale. Et l'ingénieur en ça, il est un peu comme n'importe quel être humain. Il n'a pas non plus une espèce de place à part. Et il ne doit peut-être pas non plus se considérer comme ça parce que sinon, on peut virer vers, encore une fois, une pensée de solutionnisme technologique. Et c'est quelque chose, moi, qui me fait très peur dans les dérives technocratiques et élitistes que ça peut engendrer. Et donc, on peut avant tout, peut-être, en fait, en tant qu'ingénieur, s'investir pour participer à de la mobilisation sociale, aux luttes sociales en général. Et c'est le constat qu'on fait à l'atelier paysan aussi. Là, je peux parler de ce qu'on pense. C'est que notre alternative qu'on propose en tant que technologie appropriée, etc., c'est super bien. Et on y passe nos journées, nos nuits, on y passe tout notre temps, mais on n'enraye pas la machine. Concrètement, en fait, on ne sert pas à grand-chose. On fait un peu de bien localement et c'est une très bonne chose. Mais il faut penser à la remise à plat complète de notre façon de faire et de notre stratégie pour aller vers la transformation sociale parce que c'est ça qu'on vise avant tout, en tout cas, nous. Et donc, on pense que ça passe par du rapport de force et par beaucoup d'éducation populaire aussi. Ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir plus tard. Voilà. Je vais noter autre chose. J'ai fini. Merci, Yann. Et donc, je vais laisser sur cette question, donc, Michel, compléter les réponses qui ont déjà été exprimées par Yann et Serge pour apporter peut-être sa vision d'ingénieur un peu plus expérimenté. Oui. Bon. Il y a eu beaucoup de choses de dire. Et en fait, si on veut partir de mon expérience, alors la place de l'ingénieur, comme j'ai déjà un peu exprimé tout à l'heure, ce que je trouve très difficile pour l'ingénieur dans la plupart des activités économiquement organisées et qui dirigent le monde, c'est que très souvent, on ne lui demande pas de se poser la question de quel est le produit qu'il doit faire. On lui demande d'imaginer les meilleurs moyens pour passer de l'état A à l'état B du système Terre, mais on ne lui donne pas la responsabilité du choix de définir l'état B. Et c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant parce que dans ces actions de transformation, tu pourris le monde, c'est bien ça que toutes actions de transformation qui énergétiquement dégagent du CO2 ou créent des impacts négatifs. Et donc, je pense qu'il ne faut pas négliger et c'est cette souffrance qui est très répandue au sein des meilleurs. Il y a à nouveau une nouvelle maladie du travail, elle n'est pas reconnue, mais on commence à parler du brownout, le manque de sens dans ce qu'on fait. Et on voit les manifestes pour un réveil écologique ou des étudiants brillants qui sortent des plus grands des écoles, ils disent, « Non, mais moi, je n'irai pas dans votre système. » Et concrètement, dans les grandes entreprises, je confirme ce que disait Serge, ça commence à se sentir. Moi, je rencontre plus d'étudiants qui sortent de Polytechnique, des ponts, de Centrale, de je ne sais quelle autre école d'ingénieurs mécaniques et qui, en plus, sont super vifs dans le mouvement low-tech que des jeunes embauchés dans des entreprises. Donc, je pense qu'il y a quand même un potentiel de réorganisation de l'activité d'ingénieurs qui, malgré effectivement le fait que, comme disait Ilan, on ait une population qui se sont plutôt favorisée dans le système tel qu'il est, je pense que ce n'est pas certain que ce soit une perception qui se confirme et qu'on n'ait pas un engouement pour des boulots qui donnent du sens et notamment à travers la philosophie low-tech. Après, la question, c'est comment tu les crées, ces boulots-là ? Et comment tu, économiquement, t'arrives à construire quelque chose de dynamique en tout cas qui permettent aux gens de vivre en étant sereinement, en étant consacrés à des activités qui, parfois, n'ont pas de valeur. Par exemple, si une activité qui se développe pas mal dans les low-tech parce que c'est une problématique qui se pose quand tu commences à vouloir organiser tout ça, c'est qu'est-ce qui est low-tech, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et en gros, ça veut dire faire le lien au départ sur le besoin, est-ce qu'il est utile ou pas utile ? Et puis, tu peux être amené à ce moment-là à dire à Airbus ton avion à hydrogène, il n'est pas utile. Parce que finalement, je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire, c'est un exemple comme un autre, il y aurait peut-être des exemples plus flagrants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas à zéro carbone parce que pour produire l'hydrogène, il faut produire de l'énergie parce que pour produire les composants de l'avion, il faut produire de l'énergie et que peut-être il y aurait une activité plus utile que Airbus avec ses capacités d'ingénierie pourrait faire. Si tu veux avoir un banquier pour lui dire, tu ne veux pas me payer pour expliquer ça, généralement, quand tu vas nier un besoin qui pourrait rapporter de l'argent, tu n'as pas beaucoup d'écoute de la part des acteurs économiques. Bon, ça change un peu parce que moi, je vois comment l'ADEME, notamment, qui est un acteur qui finance les transitions et tout ça, est ouvert à ce genre de, et même moteur dans ce genre d'approche, on revient que dans les institutions, ça change, et même dans les entreprises, ça change. Mais quand même. Alors, pourquoi je parle de tout ça ? C'est parce que je crois que la clé, en fait, c'est d'arriver à créer des outils pour reconnaître la valeur de ce qui n'a pas de valeur aujourd'hui. La réappropriation quand l'atelier paysan va créer des outils pour les paysans pour être autonomes sur leur activité, mieux gérer leur effort, être moins en risque financièrement vis-à-vis de technologie qui leur demande de faire des prêts très importants et ensuite d'être en dépendance financière et ne pas pouvoir avoir la liberté de faire leur choix sur leurs exploitations, c'est quelque chose qui a, en fait, une immense valeur. Mais comment on la mesure ? Et des exemples comme ça, on peut en citer n'y a. Donc, la question est de créer des outils qui permettent de faire reconnaître cette valeur et ensuite, à partir de cette reconnaissance de la valeur qui est créée sur les critères environnementaux, on n'a pas parlé de social, mais enfin, il y a plein de valeurs. Il y a des études économiques qui montrent que si on quantifiait les impacts écologiques négatifs, même dans leurs impacts réels, mesurables, sur la dégradation des sols pour la production agricole, sur la dégradation des lieux touristiques, sur la dégradation... Si on pense qu'on se donnait la peine de quantifier tout ça, sur les 20 secteurs industriels et les plus employeurs à la surface de la terre, il n'y en a pas un qui serait rentable. Donc, si on se donne d'outils pour quantifier ces impacts-là, on change complètement la vision de ce qui a de la valeur et de ce qui n'en a pas. Alors, c'est vrai que ça ne va pas être facile ensuite d'imposer ces outils dans un monde économique qui n'en a pas intérêt. mais je ne veux pas pousser la réflexion trop loin parce qu'il faut faire avant de le dire et voilà, on a du pain sur la planche pour faire ça sans pour autant paraître des dangereux combattants anarchistes parce que ce n'est pas du tout le cas. Le but, c'est de créer de la valeur qui va permettre aux ingénieurs qui vont venir bosser dans les lotèques avec toutes les approches qu'ont décrites Serge, Ilan et tout ça de vivre parce que ce qu'ils font a de la valeur et c'est là où nous, chez Ozone, on essaye de bosser là-dessus, de rassembler. C'est des raisonnements qui sont partagés dans toute la communauté qui travaillent sur les communs numériques, financiers, les licences et tout ça. C'est une grosse organisation de la réflexion collective qui déjà peut en leur embaucher pas mal d'ingénieurs et on proposera d'ailleurs des événements si vous avez envie de participer mais après, c'est toute une approche économique différente du monde de la valeur de ce qui fait les ressources locales, des liens, une analyse des territoires qui va et qui ensuite se déclinent en activités d'ingénierie un peu plus classiques mais alignées sur les besoins et les enjeux du monde. Pour finir, moi, je voudrais juste dire dans le projet qu'on lance, l'une des finalités c'est de créer un boulot d'accompagnateur low-tech territoriale et à partir des expériences qu'on va amener sur différents territoires et le but, c'est justement de créer une fonction qui pourra être celle d'ingénieur où la personne est capable justement d'accompagner l'émergence et l'analyse des besoins sur un territoire et ensuite de mobiliser des capacités d'ingénierie collective locale et si nécessaire globale pour produire ces technologies ou au sens large ou ces démarches peut-être et il y a une activité d'ingénierie énorme derrière tout ça et qui aura du sens. D'accord. Merci à toi, du coup, Michel, pour conclure cette réflexion et donc pour cette vision un peu expérimentée. Donc voilà, pour les intervenants, si jamais vous voulez re-réagir parce que ça peut être frustrant des fois d'avoir passé son tour et puis d'avoir quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à me couper s'il y a quelque chose que vous voulez redire. Mais sinon, je vous propose de passer à une question qui a été posée à l'écrit et finalement, c'est en fait, donc tout à l'heure, Serge, dans son intervention, a mentionné le fait que, ben voilà, en tant qu'ingénieur en début de carrière, on peut avoir envie de faire ses armes et puis peut-être de renflouer un peu le compte en bas que dans l'entreprise, dans l'ingénierie entre guillemets classique, si on était que ça puisse exister. Mais aujourd'hui, en fait, on voit de plus en plus d'étudiants qui ne sont pas prêts à faire ce genre de concession finalement, qui se disent, ben, ma force de travail, mes études, je n'ai pas envie de les mettre à ce profit-là. Sachant que, voilà, en plus, dès le début des études d'ingénieur, on pose la question, on amène le salaire comme un argument, ben voilà, vous serez ingénieur, vous aurez un bon salaire. Finalement, la question qui est posée, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut commencer sa carrière d'ingénieur dans la low-tech ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut être ingénieur, entre guillemets, low-tech ? Et, alors, j'ai peut-être, du coup, commencé par Ilan, qui, voilà, peut-être, peut-être, une inspiration pour certains qui souhaitent commencer dans ce secteur-là. Peut-être qu'Ilan peut nous raconter comment est-ce qu'il a trouvé son poste, est-ce qu'il a dû faire des sacrifices ou pas, et surtout, est-ce qu'il voit des dynamiques actuelles par rapport au secteur de la low-tech ? Et, voilà, est-ce que, selon lui, c'est possible de sortir de l'école d'ingénieur et de travailler dans les low-tech ? Ouais, comment j'ai fait, moi, je vais c'est d'abord, je pense, une histoire de militantisme, en fait, et donc, je ne sais pas si c'est tellement généralisable et je n'ai pas forcément non plus de recettes magiques ou quoi. Toujours est-il que c'est compliqué, je pense, de trouver du travail dans la low-tech aujourd'hui. On sait que les dynamiques, enfin, en tout cas, telles que je le perçois, ne sont plutôt pas favorables. En tout cas, nous, on navigue à contre-courant, ce n'est pas des, comment, on n'est pas dans une période historique très favorable à l'émergence d'alternatives qui, qui démocratiques du travail. Il en existe, du coup, à l'Atelier Paysan, je pense qu'on est un des exemples là-dessus. comment faire pour trouver un travail en low-tech. Soit on trouve une alternative, une niche comme on peut être à l'Atelier Paysan, soit, pour moi, un ingénieur qui est low-tech. En fait, je vais revenir à ce que disait tout à l'heure Michel, c'est la low-tech, c'est décider de ce qu'on produit et pourquoi on le produit et comment on le produit. à ce titre-là, en fait, on peut militer pour de la low-tech dans à peu près n'importe quoi par le fait de poser simplement cette question et de militer pour ces questions et pour les poser centralement. Et pour moi, c'est l'enjeu, un des enjeux centraux, c'est la démocratie au travail, c'est reposer la question de comment on décide collectivement et démocratiquement de ce qu'on produit. Et à ce titre-là, en fait, on peut aller dans des grandes entreprises et poser la question et militer et construire des choses collectives pour remettre en question et travailler pour décider démocratiquement de comment on décide justement de notre organisation collective, même au sein de grandes entreprises. et il y a des outils qui existent depuis longtemps pour ça, pour l'organisation collective, c'est par exemple le syndicalisme auquel je pense, auquel je crois beaucoup et qu'il faudrait qu'on investisse beaucoup plus parce que c'est des collectifs de travailleurs qui essaient de poser cette question mais de manière très centrale de pouvoir décider eux-mêmes et moi je trouve que c'est toujours une aberration de notre organisation actuelle qu'on ne puisse pas décider de la direction de la production et qu'elle soit pour l'instant décidée par ceux qui possèdent déjà et le syndicalisme c'est une manière de poser ça centralement tout comme aller dans des alternatives c'est une manière de poser centralement la question de la production et la low-tech c'est une facette de tout ça mais on peut la regarder beaucoup plus largement et si la low-tech s'est recentrée sur la décision démocratique de la technologie et bien là on peut la décider à plus grande échelle et s'y mettre un peu n'importe où Merci pour cette vision Je vais peut-être proposer à Michel de prendre la suite alors il a commencé à en parler un peu dans sa précédente intervention justement de ces postes d'animateurs low-tech qui essayent de pousser en avant et peut-être que Michel tu pourrais nous donner ta vision finalement d'aujourd'hui en tant qu'ingénieur comment est-ce qu'on fait pour travailler dans la low-tech en tant que jeune ingénieur est-ce qu'on peut commencer sa carrière là-dedans et si oui comment faire sinon quelles sont les dynamiques je te laisse parler Ouais alors vraiment trouver une agence d'emploi dans lequel il y a marqué low-tech effectivement à ce stade là c'est je pense compliqué ou alors il y aura quelques niches mais créer un emploi par exemple c'est extrêmement compliqué j'ai accueilli l'atelier de l'évidence sans doute pareil par contre effectivement je suis totalement d'accord avec la démarche low-tech on peut et même on doit l'incarner dans plein de dans toutes les structures aujourd'hui employeuses et qui vont se poser la question typiquement pour revenir sur la difficulté à recruter des jeunes brillants sortis dans les entreprises si tu mets en place des organisations c'est Sophie tiens enfin un coucou à Sophie parce qu'elle est à la fois ingénieur engagé et au sein d'eux en engagé à quasi plein de temps et merci coucou Sophie donc ouais Sophie parle beaucoup et a du l'espoir dans le mécénat compétence les entreprises peuvent payer quelqu'un à 40% l'état complète à 60% et la personne est libérée pendant ce temps-là subventionnée pour faire quelque chose qu'il aime et qui a du sens pour lui typiquement il y a la succession vendredi qui permet de sélectionner les boîtes qui ont des projets particulièrement prometteurs ou des associations qui ont des projets particulièrement prometteurs et le permettre aux gens issus de l'entreprise de bosser là-dedans et là il y a un boulevard pour donner un peu de sens et aussi alors à l'ingénieur qui est dans une entreprise et aussi à l'entreprise pour ancienne boîte de l'ancien monde qu'elle est appréhender ces dynamiques ces valeurs qui sont en train d'émerger partout et donc on est persuadé de bien concrètement et ensuite ben oui il y a ce qu'on voudrait créer alors là c'est le premier emploi qu'on a un peu conceptualisé avec Ozon mais on n'est pas encore au stade où on va embaucher quelqu'un là-dessus puisque le but c'est de faire les expériences qui correspondent à ce métier-là pour ensuite les synthétiser sous une forme pédagogique mais si je peux partager mon écran je veux bien discuter de ce que ça serait cet emploi d'accompagnateur de l'hôtel territoriale qu'est-ce qu'on pense tu as une fonction de partage d'écran donc vas-y si tu as envie de partager j'essaye sélectionner une fenêtre pour un écran voilà c'est tout en bas à gauche écran entier voilà c'est parti autorisé et maintenant si je vais voilà ça c'est un peu le programme de Ozon mais en fait c'est aussi ce qui devrait derrière être le doigt l'accompagnateur de l'hôtel territoriale donc le but c'est de faire un écosystème local c'est-à-dire à l'échelle globale et locale autour de démarches low-tech portées par les territoires donc la première étape c'est de structurer des projets low-tech de territoire donc le métier consisterait à organiser puisqu'on n'est pas spécialistes en tout on l'a mais à amener les populations locales à appréhender la démarche low-tech faire l'analyse des besoins technologiques du territoire pour ses fonctions existentielles sur lesquelles il a tout intérêt à devenir résignant accompagner l'expression des besoins et des envies sur un territoire et ensuite outiller le projet faire une analyse de l'écosystème des impacts de ce qu'on propose avec le projet de développement analyser la valeur de la démarche low-tech du service qu'on va rendre la valeur écologique la valeur sociale fédérer les acteurs locaux savoir les mobiliser les rassemblés créer une dynamique et accompagner la démarche d'innovation derrière la dénovation locale par les usages et puis à l'autre extrême ça c'est plus l'action doson que le métier d'accompagnateur low-tech mais en fait l'accompagnateur low-tech il aurait une connaissance des organisations qui sont mises en place à l'échelle globale pour faire en sorte que ce qu'on produit dans les low-tech soit consolidé en termes de valeur scientifique de fiabilité scientifique on sait très bien que dans la low-tech aujourd'hui il y a beaucoup de bricolages individuels ou de fantasmes et s'il faut rabiliter le produit en croix dans le monde actuel où souvent derrière un écran de fumée de complexité technologique on arrive à faire croire qu'un truc va être formidable pour l'environnement alors qu'il va être le scif il faut aussi qu'on ait la même rigueur dans le milieu low-tech et se dire attends qu'est-ce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie désormais pour créer en low-tech le mouvement perpétuel avec croisement il y a un moment où effectivement il faut arriver à fiabiliser un peu les données sur lesquelles on travaille communautairement ensuite il y a mobiliser et créer les ressources économiques donc c'est l'objet de succureux mais le design n'est libre donc en gros favoriser la mutualisation des ressources c'est un bon bâtir en gros c'est les outils économiques que l'écosystème idéalement low-tech aurait à sa disposition pour travailler et solidariser les acteurs à différentes échelles donc ça c'est les outils que l'accompagnateur low-tech territorial il pourrait avoir en main pour quand les acteurs locaux ont besoin de soutien pour faire leur projet low-tech territorial aller le chercher de manière efficace au fait d'un écosystème low-tech organisé collectivement et donc le troisième axe c'est interfacer tout ça c'est être capable de créer les outils d'interface entre ces ressources globales et les besoins locaux mais en tout cas ce qu'on voit là c'est que là c'est faire émerger la valeur de la démarche low-tech sur les territoires la créée en fait cette valeur motivée tout le développement qu'il peut y avoir derrière parce qu'en gros les citoyens les destinataires ils vont dire ok j'ai besoin et je porte cette envie là et là est la valeur et ensuite c'est s'organiser collectivement et savoir mobiliser le collectif voilà un métier que moi j'aimerais bien faire si demain on arrivait à s'organiser tous ensemble et sinon on va faire une formation c'est évidemment pour que un jeune puisse faire ce métier super n'oublie pas de désactiver le partage d'écran t'inquiète pas donc voilà merci pour ce détail finalement qui pourra sans doute inspirer les personnes qui finalement se posent des questions sur comment agir dans la low tech et donc ça articule de manière très intéressante l'échelle globale et l'échelle locale et donc sur cette question donc je vais donner la parole à Serge pour qu'il puisse donner sa vision d'enseignant en contact avec les jeunes ingénieurs et puis peut-être on va dire sa vision peut-être qu'il a été en contact avec d'autres acteurs et donc qui peut s'exprimer finalement sur aujourd'hui et les débouchés entre guillemets dans la low tech oui effectivement alors on voit apparaître un certain nombre de demandes d'un point de vue très très pratique imaginons voilà qu'on est en face de nous un certain nombre de jeunes des élèves ingénieurs qui arrivent en fin de cursus et qui se posent effectivement la question de où est-ce que je vais aller travailler en imaginant que ce soit dans l'univers des low tech moi ce que je leur conseille c'est de regarder quelles sont les entreprises qui ont implanté des usines notamment en Asie mais pas que on en retrouvera aussi en Afrique parce qu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui se font je pense par exemple à Gramine Danone où ils ont installé des usines au Bangladesh alors juste pour rappeler un petit peu les choses Bangladesh c'est un des pays les plus pauvres au monde et donc pour essayer d'assurer une sécurité alimentaire donc Danone a mis en place des usines complètement rationalisées en termes technologiques en termes dépenses énergétiques pour réaliser juste ce qu'il faut afin de concevoir donc l'aliment nutritif qui est donné à la population donc en fait eux ce qu'ils cherchent à faire c'est en fait à créer des produits qui ont une forte valeur nutritive à une dépense énergétique et technologique la plus faible possible donc on est dans une philosophie low-tech qui est assez intéressante à visualiser et donc si les jeunes souhaitent bosser dans ce domaine de low-tech et bien essayer de faire un petit peu une étude comme ça des entreprises qui bossent un petit peu à l'international pourquoi ? parce que en fait lorsque les expérimentations fonctionnent et bien d'une certaine manière ces entreprises rapatrient en Europe ou ailleurs ces technologies qu'ils ont réussi à mettre au point dans ces pays à fortes contraintes économiques et ou sociales c'est un petit peu la même chose qui est arrivée au groupe Bell pour mémoire donc il y avait une entreprise au Maroc où ils avaient pas mal de problèmes pour accéder à de l'eau pour fabriquer leur fromage classique Baby Bell etc donc du coup ils sont partis sur un coup de poker mais là c'était vraiment le responsable d'entreprise qui mène qui impulse le projet qui était de réduire de façon drastique la consommation d'eau voilà parce qu'ils n'arrivaient plus à subvenir à la fabrication de leur fromage et donc du coup ils ont complètement transformé leur processus de fabrication à cause de cette contrainte d'accès à l'eau et du coup ils se sont rendus compte que ça fonctionnait et ils sont en train de rapatrier donc ces technologies rationalisées en l'occurrence en eau au sein de leurs autres usines donc du coup ils ont besoin d'un ingénieur qui ont une capacité de transformer des technologies qui étaient très demandeuses en énergie et en eau en l'occurrence pour leur entreprise afin de les transformer en quelque chose qui est beaucoup plus intelligente donc moi je peux proposer aux étudiants justement de regarder un petit peu il faut bien noter sur internet regarder un petit peu essayer de chercher des exemples emblématiques et du coup ben voilà ce sont des entreprises qui commencent à changer un petit peu la philosophie de leur processus de production de rationaliser leur système afin de proposer un produit qui soit le mieux ou du moins le moins impactant possible il y a évidemment des intérêts un intérêt économique pour ces boîtes là moins de consommation d'eau moins de consommation d'énergie donc du coup économiquement par an pour eux c'est très intéressant mais à partir du moment où ils ont mis un doigt et si ça fonctionne ben ils mettent la main et puis après ça peut aller beaucoup plus loin donc voilà en tant que jeune ingénieur il faut avoir ce regard un petit peu très pratico-pratique sur ces entreprises que l'on pourrait qualifier d'expérimentatrices en fin de compte puis regarder un petit peu leur rapport de développement durable ce sont généralement des entreprises qui mettent à disposition sur internet ces documents attention à bien faire la part des choses beaucoup dans leur rapport de développement durable vont utiliser beaucoup de de grands termes après il faut bien vérifier que c'est vraiment mis en oeuvre qu'il y a des une vraie réponse derrière et une vraie implication plutôt que d'une certaine façon du greenwashing mais on en trouve et j'espère j'espère que ça va s'amplifier et ça risque de s'amplifier pourquoi parce que on le sait l'énergie coûte cher alors du pétrole il y en aura encore même s'il coûtera beaucoup plus cher mais je pense que les entreprises sont à l'écoute de de cabinets conseils donc là aussi c'est une autre possibilité à deux jeunes ingénieurs d'aller dans les cabinets conseils qui sont spécialisés dans la reconception de de systèmes beaucoup de boîtes ont des problèmes ils souhaitent modifier leur process ou et bien c'est l'occasion de de repartir et d'avoir une vision peut-être un petit peu différente de ce qui était prôné auparavant bon il faut savoir quand même que travailler dans un cabinet conseil on est sur la route la plupart du temps c'est pas évident on fait ça pendant 5 ans 6 ans 10 ans ça use quand même ça fatigue après il faut peut-être passer à autre chose peut-être devenir le chef de le responsable de l'entreprise mais on fait pas ça pendant pendant 20 ans dans un cabinet conseil voilà c'est un aspect peut-être très pragmatique que je peux que je peux donner au niveau des ingénieurs là ou des élèves ingénieurs qui nous écoutent merci du coup Serge pour pour ce complément donc là on va approcher de la fin de la conférence et donc je vais offrir à nos trois intervenants la possibilité de donner donc un mot de la fin finalement une dernière intervention quelque chose qu'ils auraient envie de rajouter qu'ils n'auraient pas pu pendant cette conférence ou alors quelque chose que vous proposez aux spectateurs de garder en tête concernant le lien entre low-tech et ingénierie donc ce sera dans l'ordre que vous souhaitez premier arrivé premier servi on va dire ah on m'entend là ou pas oui on t'entend je sais pas ce que j'aurais envie de retenir un peu tout ça moi c'est que enfin on est dans une période qui en fait peut-être analyser quelque chose de différent tout à l'heure mais moi il me semble assez favorable pour proposer toutes ces alternatives et inventer des façons différentes d'exercer son boulot d'ingénieur et de transformer le monde notamment parce que toutes les contraintes environnementales et sur les ressources fragilisent les modèles économiques et que toutes les sociétés finalement s'interrogent un peu sur la façon au moins en termes d'analyse de risque de gérer demain et on est plus sur des questions qui vont se poser dans le moment donc on a un moment assez favorable et bon alors ok il faut c'est super d'avoir les tuyaux que proposait Serge et globalement si on va pas dans ces boîtes là dans un premier temps moi ce que j'ai envie de dire c'est mon travail de tous les jours pour donner toute la valeur au produit en croix et au raisonnement simple dans l'entreprise et s'accrocher à mettre dans l'entreprise où on travaille les gens devant la réalité la plus basique des métiers qu'on exerce et souvent en faisant ça on fait rentrer de la rationalité là où la complexité technologique brûle tout et c'est déjà un peu être dans la démarche d'Otech que d'avoir cet état d'espèce de travail et et puis pour ce qui est des voulos expressément d'Otech on va on va s'employer à les créer et je pense que tous ensemble on va y arriver voilà merci donc qui est-ce qui souhaite prendre la suite oui ici Serge oui peut-être que tu peux essayer de remettre ta vidéo pour la fin si jamais ça quitte pas trop mais ça sera plus sympa allez on va essayer ok je te dirai si ça coupe d'accord alors je vais avoir un petit peu des mots solutionnaires du style donc là je m'adresse aux élèves ingénieurs qui nous écoutent et moi ce que je leur propose en fait c'est de reprendre d'une certaine manière le pouvoir de leur destin dans le sens où ils sont dans une école d'ingénieurs mais les écoles d'ingénieurs on se rappelle bien elles existent que si ils ont des élèves ingénieurs donc si vous avez envie de donner du sens à votre formation si vous avez envie de montrer les valeurs auxquelles vous tenez et bien n'hésitez pas à en parler à questionner à remettre en cause voire même les formations que vous avez pour faire évoluer le modèle académique dans lequel vous êtes au sein de notre établissement l'UTT ça s'est un petit peu passé comme ça puisqu'il y a eu une vague de fonds on l'a vu il y a eu des manifestes etc. qui sont faits par des étudiants avec un certain nombre d'enseignants qui étaient dans la partie quand même en l'occurrence nous on était dans un labo on est dans un labo qui travaille sur la soutenabilité donc en fait on a essayé de mener de façon collaborative étudiants et ingénieurs une montée en puissance vers ces nouveaux aspects de la conception des systèmes et je pense qu'il y a moyen de le faire donc soyez des révolutionnaires alors ne mettez pas trop de bazar dans votre école d'ingénieurs quand même il faut faire les choses sérieusement mais posez des questions n'hésitez pas à confronter à dire les choses si vous avez des présentations en enfi de vos directions ou autres sur vos modèles pédagogiques posez des questions de dessus et demandez comment votre établissement souhaite mettre en oeuvre peut-être des déformations qui seraient orientées sur les low tech et il y a moyen d'avoir d'apporter des arguments pour tout cela pourquoi je dis ça parce que ça me fait penser à quelqu'un qu'on a fait venir dans notre établissement à l'UTD qui est Sename Kofi Sename Kofi c'est un architecte anthropologue qui vit au Sénégal et c'est quelqu'un qui a une vision très pragmatique de la reprise d'opposition de la réappropriation de son territoire c'est un petit peu la philosophie que j'utilise c'est un gars qui a créé au Sénégal des petites entités dans les villes collaboratives entre des jeunes étudiants et puis la population pour recréer des lieux de vie sur réapproprier l'espace urbain donc en fait ils se sont réappropriés leur territoire plutôt que de le subir et bien jeunes élèves d'ingénieurs si vous nous entendez réappropriez-vous votre école d'ingénieurs faites-la évoluer c'est vous qui la ferez évoluer il y aura nécessairement des freins ça c'est clair mais si vous ne proposez rien il n'y aura pas beaucoup de choses qui changeront et puis je pense que c'est un petit peu ce qu'il faut faire j'aime bien les mots de Tec Zupéry dans un de ses bouquins il dit que alors que je crois que c'était dans Terre des Hommes ou un truc du genre où il disait que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter mais lorsqu'il n'y a plus rien à supprimer revenir à l'essentiel un petit peu comme ce que disait également Léonard de Vinci sur la simplicité qui est la perfection ultime voilà ce sera mon dernier message pour ce soir merci merci Serge et donc du coup je vais laisser Ylan clôturer les interventions donc avec ton mot de la fin ouais bah du coup je vais dans le le sens de Serge se réapproprier son école se réapproprier son lieu d'éducation plus globalement faire collectif avec les autres étudiants essayer de essayer de créer des espaces de lutte parce que ça forcément ça va engendrer des conflits qui sont très sains mais pour se réapproprier son enseignement c'est quelque chose qu'il faut faire et tu peux que aller dans ce sens là mais aussi sortir de son école pas que rester dans son école au risque d'aller vers potentiellement du corporatisme mais il faut aussi en sortir et aller voir dans les facs dans les universités qu'est-ce qui est fait les méthodes qui sont mises en place pour pour prendre en main son enseignement et son éducation faire de l'éducation populaire c'est important de ne pas rester entre entre étudiants ingénieurs entre une classe sociale qui a tendance à être un peu hermétique et dans le même sens de se réapproprier son école saurait approprier son travail et aller vers la démocratie partout où on le peut donc dans son lieu de travail et demander à ce que collectivement on puisse décider de tout en fait d'absolument tout parce que la démocratie pour moi c'est la mer des batailles et bien merci pour ce mot de la fin très inspirant et aussi motivant donc on va on va clôturer la conférence je vais remercier une nouvelle fois nos trois participants donc Serge Rommeur Michel Fouetta Prostavoine et Ilan Créquer qui ont accepté de contribuer à notre université d'été et donc de venir ce soir s'exprimer sur le thème des low-tech et du rôle des ingénieurs dans les low-tech donc merci à vous trois donc la vidéo a été enregistrée malgré le bug qu'il y a eu sur Facebook on a enregistré la vidéo donc elle sera accessible en intégralité sur la page YouTube de l'ingénieur engagé et donc je vous invite pour la suite de cette université donc le prochain rendez-vous sera ce soir à 20h30 donc sur notre Discord national pour un café débat autour de la ville post-carbone et notamment les manières de communiquer sur ce sujet donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt dans l'université d'été merci Nicolas merci Nicolas merci d'avoir engagé bonne soirée à tous bonne soirée merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé